C'est la première énergie renouvelable, celle des cours d'eau, un atout primordial pour la transition énergétique. A côté des grosses infrastructures d'EDF, les micro-centrales hydroélectriques connaissent un renouveau. C'est particulièrement vrai dans notre région. Voyez ce dossier préparé par Xavier Schmitt et Yves-Marie Glow. Cet ingénieur est consultant en hydroélectricité. Il est un peu prospecteur. Il explore les gisements de la première énergie renouvelable, celle des cours d'eau. Deux conditions, le débit et la hauteur de chute. On voit ici le système de poulies qui alimentaient les différentes scies. Ces poulies étaient elles-mêmes alimentées par deux anciennes turbines. Aujourd'hui, les vestiges sont sous la végétation. Il faut se les représenter. L'expert évalue le site d'une ancienne scierie de la chartreuse qui a tourné pendant des siècles. Le propriétaire veut installer une micro-centrale. L'eau est à 1,2 degré. Un aménagement comme celui-ci, c'est à peu près, on peut atteindre environ une centaine de kilowatts à peu près. Donc c'est l'alimentation, c'est l'équivalent en termes de consommation d'énergie annuelle, de l'ordre de 180 à 200 foyers à peu près. C'est pratiquement 500 tonnes de CO2 économisées par rapport à une centrale thermique. Autre torrent, dans la vallée de la Morienne. Il alimente une micro-centrale qui date de 1922. Avec l'expertise de l'ingénieur conseil, la centrale vient d'être entièrement modernisée. Elle fournit seulement 3000 foyers, mais les systèmes électroniques optimisent désormais la production et le contrôle. Avant, les anciens gardiens faisaient tout en manuel, étaient obligés d'être en présentiel. Aujourd'hui, nous, on peut tout faire à distance. On a donc ces équipements en contrôle-commande qu'on peut avoir également sur un téléphone. Donc on a tout le fonctionnement de la centrale qui peut se faire par téléphone. C'est l'une des 11 micro-centrales exploitées dans les Alpes par GEG, l'opérateur piloté par la ville et la métropole de Grenoble. 20 autres unités sont en projet. L'hydroélectricité, inventée il y a 150 ans, vit une rende essence. Donc on est sur des investissements très patrimoniaux, de longue durée, avec des rendements qui sont excellents et quelque part un impact sur l'environnement qui est quand même très réduit. On arrive avec les technologies d'aujourd'hui à tirer à peu près 80% de l'énergie que la nature nous offre au niveau de ces centrales. Donc c'est évidemment un potentiel énergétique dans ce défi que l'on a face au changement climatique. Voici un siècle, la France comptait 50 000 micro-centrales, il en reste 2000. Il y a de la marge pour relancer cette énergie de proximité qui a laissé son empreinte dans les Alpes. Merci. 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 Merci.